Musique Et voilà la excellence pour cette douzième épreuve, le prix Free Jump, il prendra le bon prix France-Cyre-Charlotte. Avec un excellent départ pour Badiou, qui a franchi en tête la première haie. Avec un souci pour Margot Moisson et au bras du prince, Margot qui a déchaussé les étriers. Elle a tenté de se sortir de cette situation un petit peu fâcheuse, mais c'est compliqué pour l'instant. En tête dans le premier tournant, on a une accorde avec Victor Fernand sur son dos. En deuxième position, par la force des choses, au bras du prince, et Margot Moisson, il a toujours parlé de son problème d'étrier. Ça va être compliqué de tout le parcours comme cela. En deuxième position, on se rapproche maintenant à leur extérieur. Alors, Amanda Algoisman, il est 15 millions. Attention, le tournant qui arrive maintenant, ça tourne un petit peu sec. Margot Moisson a parvenu à arrêter sa monture. Le virage qui se prend bien. Avec Amanda Algoisman, qui va nous assurer davantage, et qui se dirige désormais vers le chapeau de gendarmes en tête. En deuxième position, galope, Brunel Accor. Troisièmement, à quelques longueurs d'oeufs, vient Félonard Flamme-Balaine. Alors que Margot Moisson n'a pas pu éviter cette fois la chute avec Ouran Prince, on a perdu en poseur. Ouran Prince, qui vient de franchir la bancaire pour la première fois, se dirige vers le fence Langonnais. En tête, Mika Souillon et Amanda Algoisman, qui a l'avantage de deux commandeurs sur le Accor. A son Victor Faventou, qui est en scène. Franchisse ainsi le contrebas. En troisième position, en très légère entrée, je trouve Félonard Flamme-Balaine et Thibault-Jobé. Avec ensuite, en quatrième position, se rapprochant des deux peuples, il se voit des jardins de la Vortrique. Pour l'instant, le cheval en liberté qui ne perturbe pas trop le déroulement de cette épreuve. Pour être coupé, Mika Souillon se doit retrouver en quatrième position à l'invée trop gravée. Il se dirige vers le... Avec le premier Accor qui a été en cours par le cheval en liberté. Même misère pour Mika Souillon avec Amanda Algoisman. Ce qui fait que désormais, c'est Hitchfone qui se retrouve en tête. qui est poursuivi par Fadibouille. En troisième position, vient Félonard Flamme-Balaine. Au quatrième rang, se trouve le coroner des ballons. Les quatre seuls rescapés de cette épreuve. Alors que Mika souvient reprendre par Félonard avec Amanda Algoisman. Il vient de franchir le parc à Mouton. C'est la pandémie de Diffboy qui est le meilleur desquels que le meilleur. Fadibouille qui reste maintenant dans son sillage immédiat. Alors qu'élevant, on a la présence d'étude de laisser les chevaux en liberté pendant un petit jeu de champ histoire d'être pas connette de cette aventure dans la grimpette. Diffboy qui a l'avantage. Bambibouille en deuxième position. En troisième position, toujours Félonard Flamme-Balaine. Alors que le coroner des ballons est quatrième. Alors qu'il y a l'avance, c'est Lucas Souignan qui n'a pu éviter la chute avec Alondal Wortsman. Il y avait un jeune qui était sorti tout à l'heure de la meilleure. Il y a un petit peu dans tous les sens. En tête se trouve toujours Yves Paul. Yves Paul qui est monté par Jordan Matankrig qui précède de quelques longueurs. Bambibouille en troisième position avec Gaston Berlaine en troisième position s'accroche de la Flamme-Balaine devant Bambibouille en haut. Ils ont une émotion très léger vers le pendant final. Yves Paul qui mène. Mais le moment choisi maintenant par Gaston Berlaine pour enlever le corps. Bambibouille qui tente de prendre des vitesses Yves Paul en troisième position nettement plus loin se trouve Thelona Flamme-Balair. Il sera plutôt dans la finale. Bambibouille qui n'est pas revenu à prendre deux heures de l'avance à Yves Paul. Est-ce que cela sera suffisant pour un autre poteau ? On va bien le voir en quelques instants. Bambibouille qui a toujours l'avantage de deux bonnes longueurs. Yves Paul tente de revenir. En retrait se trouve Thelona Flamme-Balair. Direction la fin de manière de difficulté. Bambibouille qui a l'avantage toujours de deux bonnes longueurs. Yves Paul ne désarme pas et se lance cramement à sa consuite en venant de l'autre d'accord. Dernier revêt. Bambibouille qui l'a penché en tête avec désormais Gaston Royen qui l'empoigne et qui tente de garder le meilleur historien et qui va y parvenir. C'est Gaston Royen qui va avoir le dernier mot avec Thelon. Il a la deuxième place sur la planète du vol. La troisième revêt en légéreté est-ce que le dernier mot il a le considéré pour la planète du vol. C'est-ce que le dernier mot est-ce que le dernier est-ce que le dernier est-ce que le dernier mot Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021